La vie est belle. Voilà, c'est dit. Pour débuter mon intervention, je voulais vous passer ce petit film. Pour ceux qui sont matinaux, vous l'avez reconnu. Il a été fait dimanche matin. C'est notre nouvelle comète qui émerge. Vous voyez, c'est beau. Tout le monde voit bien la comète. Mais ce n'était pas ce que je voulais vous montrer. La comète, il y a une histoire comme ça, il y a 2000 ans, il y a une comète qui montrait quelque chose. Il y a plein de gens qui ont vu la comète, mais qui n'ont pas vu ce qu'elle m'indiquait. Et là, en fait, regardez ces nuages. Ce sont des nuages lenticulaires. Vous voyez le flux d'air. Et pourtant, les nuages restent tous au même endroit. Comme s'ils apparaissaient en amont du vent et se gonflaient, puis disparaissent en aval. Et c'est des processus de condensation qui ont lieu dans l'atmosphère, qui fait que ces nuages paraissent immobiles, alors qu'en fait, ils bougent. Mais en fait, ce qui bouge dans ces nuages, c'est uniquement qu'à cet endroit-là, il y a un bilan radiatif. Radiatif, ça veut dire de l'énergie qui vient du sol, qui est reflétée dans l'atmosphère, ou l'énergie qui manque au sol, le froid qui est dans le sol, qui va absorber d'énergie, qui va faire qu'en délieu en altitude, il va y avoir de la condensation. Et en fait, c'est simplement que l'air qui arrive ici, là, est relativement chaud. Elle arrive à un endroit où il fait un petit peu plus froid, uniquement lié au bilan radiatif du sol. Et donc, l'air se condense, le nuage apparaît. Et dès que la zone de condensation, donc où le bilan radiatif n'est plus le même, disparaît, l'air s'assèche à nouveau, et donc le nuage disparaît. Voilà, ça c'est une des caractéristiques de ces nuages lenticulaires qu'il y a dans l'atmosphère, qui fait qu'en fait, il y a des endroits où l'eau se condense, alors qu'il y a du vent autour. Vous voyez, ça c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Alors, maintenant, si tu peux mettre le PowerPoint. Juste pour acquérir cette donnée un peu étonnante que dans un courant d'air, l'eau peut se condenser. Voilà, dans un courant d'air. Pour peu qu'il fasse froid quelque part. Voilà, c'est où que je passe d'un truc à l'autre ? D'accord. Voilà. Donc, le sujet, c'est symbiose et coopération. Donc, il va y avoir des illustrations de ce que Marc-André a pu dire, mais aussi d'autres éléments. Donc, vu que moi, mon gros sujet d'étude, ça a quand même été les mycorhizes et champignons mycorhiziens. Et donc, le premier élément auquel je voulais vous rendre attentif, c'est la porosité du système racinaire de la vigne. C'est qu'en fait, à l'intérieur de la vigne, de la même façon qu'il y a plein de bactéries dans les feuilles, il y a plein de champignons. Et donc, ces champignons mycorhiziens, qui sont de plein de natures différentes. Et donc, on en a étudié sur des... Je crois qu'il y avait près de 700 analyses de réalisées. On a trouvé 72 analyses réalisées. On a trouvé 54 champignons présents en moyenne, dans des tronçons de 4 mm de racines de vigne. 54 champignons. Donc, plein de trucs, des pathogènes, bien évidemment. Beaucoup de champignons mycorhiziens. Et puis, beaucoup de champignons qu'on appelle endophytiques, qui sont à l'intérieur, dont on ne connaît pas trop le rôle. Alors, juste pour en montrer quelques-uns, que j'aime beaucoup, le rhizophagus, donc un endomycorhizien. Vous avez là, sur la partie, le milieu, le cylindre central. Le cylindre central, c'est la partie dans laquelle la sève élaborée redescend des feuilles vers les racines. Autour, on a une zone de parenchyme, avec ces fameux méas, ces fameuses ouvertures, le réseau aérien qui fait circuler l'air. Et les champignons qui pénètrent à l'intérieur de la racine. et vont coloniser la partie qui entoure le cylindre central, et dans laquelle ils vont stocker des nutriments, en fait. Voilà. Donc, ces champignons sont intimement liés aux racines, à un tel point que 50% de la biomasse d'une racine, c'est du champignon. 50% de la biomasse d'une racine, c'est du champignon. On va retrouver les glomus avec leurs fameuses vésicules, ce sont aussi des champignons que j'aime beaucoup. Ces vésicules, ce sont des endroits où le champignon est tellement à l'aise dans la racine, qu'il va utiliser la racine comme organisme de stockage de sa propre énergie. C'est un endroit où il est tellement protégé, qu'il s'y sent bien, et il va même jusqu'à stocker à l'intérieur de la racine, ce qu'il a de plus précieux, donc ses réserves. Au passage, lorsqu'on tue le champignon, toutes ses réserves sont intégralement disponibles pour la plante haute, ce qui agit par une espèce d'augmentation du potentiel de la plante, parce qu'elle va manger toutes les réserves du champignon aussi. Donc, non seulement elle n'a plus besoin de le nourrir, mais en plus, elle récupère ses nutriments. Ça, juste pour signaler ça, parce qu'il y a certaines études qui vont montrer que, finalement, les champignons, quand il n'y en a plus, la plante fonctionne mieux. Il y a des papiers qui disent ça, mais c'est un fonctionné mieux qui est très transitoire. Et puis, un autre truc, j'étais très étonné, c'est qu'à l'intérieur des racines des vignes, et pas de façon rare, nous avons trouvé des procias. Procia, c'est un champignon coprophage, donc qui mange du caca. Lorsqu'il y a des excréments d'animaux à la surface du sol, ils sont généralement consommés, détruits, digérés par des champignons de cette famille-là. Et qu'est-ce que ça vient faire au milieu des racines de notre vigne ? Mais à l'intérieur, dans les mêmes méas, ils ne sont pas du tout mycorhiziens, mais pourtant, ils sont à l'intérieur. Au début, on a cru que c'était des... On avait mal nettoyé nos échantillons, donc Marc-André nous a fait nettoyer tous les échantillons, recollectés du moins, on a refait des mesures, et puis non, il y a bien des procias. Et donc, c'est ça qui est curieux. L'intérieur contient l'extérieur. Et pour être un peu rapide, si à l'extérieur, vous avez de la merde, à l'intérieur, vous avez de la merde. Les procias. Mais voilà. Donc, la qualité de l'environnement qui se crée autour de la vigne va être déterminante quant au type de relation et au type de physiologie, finalement, que la vigne va avoir pour elle-même, et bien sûr aussi avec tous les éléments qui sont autour d'elle. Ah, là, il manque quelque chose. Bon. Alors, il manquait une photo qui n'est pas passée. Alors, cette photo, en fait, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est... Il manque même deux photos, c'est étonnant. Voilà. Donc, on a un réseau, un réseau mycélien. Et autour de ce réseau, vous n'arrive pas à faire marcher le... Ah, là, voilà. Le réseau mycélien, donc ce sont des... C'est un champignon... Donc, juste un champignon qui décompose le bois. Et autour de... Vous avez une zone, vous voyez, une zone qui est un petit peu floue, là. Une zone qui est autour du champignon. Cette zone qui est hydratée, donc, est en fait fait partie du champignon. C'est la zone dans laquelle le champignon digère. Il digère. Nous, on digère par l'intérieur, donc on... L'intérieur de notre appareil digestif fait partie de nous. Il va contenir énormément de micro-organismes. Eh bien, l'extérieur du champignon, c'est la zone où il digère, donc ça fait aussi partie de lui. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ces endroits-là, vous voyez, il y a des petites bactéries qui sont là. Et l'eau se trouve dans une caractéristique qu'on appelle hyperfluide. C'est-à-dire qu'elle a très peu de résistance. Et une petite bactérie qui serait située dans cette zone-là va circuler. Elle va bouger. Elle va bouger, quelquefois à grande vitesse, jusqu'à 2 mètres à l'heure. 2 mètres à l'heure. Vous voyez ? Donc, quand une plante se trouve à un endroit où il y a des bactéries qui vivent autour des champignons, ces bactéries ont la capacité de se diffuser à 2 mètres à l'heure. Donc, en une journée, ça fait presque 50 mètres d'un endroit vers toute une parcelle. Et lorsqu'à un endroit particulier va émerger un certain nombre de fonctionnalités particulières, parce qu'il y a des feuilles mortes, parce qu'il y a une ressource en matière organique, parce qu'il y a une pathologie qui apparaît, le réseau des champignons va non seulement permettre de diffuser des choses à l'intérieur, ce que nous expliquait Marc-André, quand une fonctionnalité arrive quelque part et qu'il y a de la capacité d'absorber ou de transporter de l'azote, parce que ça apparaît quelque part, ça va pouvoir voyager à l'intérieur du réseau mycorhizien mais également à l'extérieur dans ces zones d'hyperfluidité et de façon encore plus rapide qu'à l'intérieur. Ça c'est quelque chose d'absolument étonnant, c'est que finalement dans un sol, tout bouge, c'est quelque chose de mouvant, de mouvant et ça bouge très vite. Quand j'étais pédologue et que j'étudiais les sols, je n'avais pas l'impression que le sol était quelque chose d'aussi fluide en fait. Et donc, l'intégrité de ce réseau mycorhizien va être garant d'une capacité à répartir les nutriments. Et notre vigne qui ne pousse souvent qu'au des endroits un petit peu arides, un petit peu difficiles, dans lesquels il va manquer beaucoup de choses, le peu de choses qui existent, s'il n'y a pas un réseau qui permet de faire circuler le phosphore, l'azote, mais également beaucoup d'informations, si on n'a pas ça, les choses ne fonctionnent pas optimalement. Et donc, on va être obligé de n'apporter plus que des intrants. et on note à notre vignoble, à nos vignes, la capacité d'interagir et donc de faire émerger des solutions et de se les échanger. Que si les plantes vivent ensemble, c'est parce que, justement, des plantes qui vivent longtemps ensemble, depuis longtemps, finalement, elles ont pris des habitudes. Et alors, là, je vais me reporter à une étude. Donc, il y a deux études. d'une qui a été faite en France par Brice à l'Université de Nîmes sur l'écosystème sauvage de Vitis vinifera et donc la sous-espèce Sylvestris, donc l'ancêtre de nos vignes. Et une autre étude qui a été faite en Suisse, j'ai oublié le nom de la chercheuse qui a fait ça, dans les années 2000. Une étude très, très complète sur laquelle, donc, nous avons défini un syntaxon. Donc, un syntaxon, c'est l'ensemble des plantes qui sont couramment associées à notre vigne dans des milieux sauvages. Dans le cas de Brice, là, sur Sophie, il a étudié à peu près 600 stations différentes sur lesquelles il a fait des relevés floristiques et dans lesquelles, ensuite, il a essayé de sortir des statistiques. Et donc, dans les plantes qui sortent le plus souvent, vient en tête la ronce. j'adore parler de ça parce qu'il existe donc des... Comme la ronce et la vigne vivent ensemble depuis très longtemps, elles ont commencé à mettre en œuvre des stratégies communes d'adaptation aux problèmes, de résistance, de coopération. Si elles sont tout le temps ensemble depuis des milliers, des millions d'années, peut-être, c'est bien qu'elles savent vivre ensemble. Et donc, la ronce fait partie de ces éléments-là. L'autre, encore deuxième de la liste, c'est le cornouillet, le cornouillet sanguin. Ah là là, combien de fois, on me rappelle qu'on était gamins en Alsace, à coups de pioches, on les détruisait, ces cornouillets qui poussaient au milieu des rangs. On n'aimait pas les voir. Et pourtant, il se passe des choses d'une grande intimité entre la vigne et le cornouillet. l'aubépine, l'aubépine qu'on a aussi massacrée de plein de façons différentes pour des tas de raisons, les vignes, les vergers, la bactériose, toutes ces vilaines choses qu'il y a dans l'aubépine, qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de planter d'aubépine. Heureusement que les oiseaux le font pour nous. Pareil, il y a des fonctionnalités communes entre la vigne et l'aubépine. la clématite. La clématite, voilà, on avait évoqué la clématite avec Hélène, je me rappelle qu'il me disait « Mais non, Hervé, on ne peut pas mettre de clématite parce que les clématites hébergent les cicadelles de la flavescence. » On ne peut pas mettre le loup dans la bergerie. On a des publications scientifiques très sérieuses qui nous prouvent ça. Malheureusement, on n'a pas de publications scientifiques très sérieuses qui nous montrent que la clématite, avec son système de pollinisation particulier d'insectes qui vont être plutôt nocturnes, qui vont être chassés par des chauves-souris, les chauves-souris vont faire qu'autour de la clématite, il va y avoir beaucoup plus de ces adorables chéropthères et donc une meilleure régulation, peut-être même, de notre flavescence grâce aux clématites. Là où est le problème, naît aussi la solution. Mais si le problème ne s'exprime pas, la solution ne peut pas apparaître. Donc la clématite, voilà la clématite. Le genre de symbiose, de coopération qu'il peut y avoir peut dépasser largement le fait de la juste symbiose mycorhizienne, le fait qu'une plante existe, elle va avoir tout un cortège d'insectes avec elle et de ce cortège d'insectes va émerger une possibilité de faire vivre des auxiliaires communs à toutes ces plantes. Voilà, donc, quatre plantes suivantes. Un qui est adorable, le lierre. Peut-on envisager une vigne sans son lierre ? Le lierre, c'est surprenant parce qu'au niveau mycorhizien, il n'a pas tellement de liens proches avec notre vigne. Il y en a certaines, mais ce qui est curieux, c'est que ce lierre, c'est des rares plantes capables de fleurir en hiver. C'est une rare plante capable de produire même des myélas en hiver. Et donc, d'héberger toute une série d'auxiliaires qui vivent là sous leur forme adulte, généralement, qui sont souvent consommateurs de, quand ils sont sous forme de larves, consommateurs de pucerons, de cire, ou de je ne sais trop quoi, mais à l'état adulte, ils se nourrissent de nectar, des chrysopes, par exemple. Et donc, dans un lierre, il y a plein de chrysopes qui passent l'hiver. Et dès qu'il y a un petit rayon de soleil, tout ce beau monde se réchauffe, se nourrit et reste présent. Si j'ai un lierre juste à côté de ma vigne, voire dans ma vigne, j'aurai le gîte pour toute une série d'auxiliaires. Et comme ils seront sur place, dès que le premier parasite arrivera dans ma vigne, j'aurai sur place ce qu'il faut pour le réguler. Si le lierre se trouve dans un bois qui se trouve à 500 mètres de ma vigne, la petite bestiole au printemps quand il fait froid, jamais elle ne va faire les 500 mètres. En plus, on sort de l'hiver, c'est le moment où tout le monde se pèle, où il fait froid et les oiseaux aussi ont faim et le moindre insecte qui passe va se faire manger. Donc voilà, le lierre. Donc juste à côté, comment il s'appelle ? Le troène. Voilà, le troène. Le troène aussi, il y a un an qui fleurit assez tôt au printemps en sous-bois avec un feuillage vernissé, quelquefois presque persistant dans certains secteurs. Le prunelier. Alors le prunelier, épineux celui-ci, lui, il a un rapport mycorhizien tout à fait privilégié avec la vigne. Les pruneliers, mais on pourrait dire tous les fruits à noyau qui sont issus de cette même famille. Et notre vigne ont à peu près 85% de champignons mycorhiziens en commun. Ce qui est important. La vigne, le prunelier, il fleurit bien avant la vigne. Sa photosynthèse apparaît avant celle de la vigne. Sa capacité à nourrir le sol donc apparaît avant la vigne. Et quand la vigne démarre, s'il y a un prunelier à côté, elle va bénéficier d'un réseau mycorhizien déjà opérationnel. Et pourra donc mieux se développer derrière. Arrive l'été, le moment où il va faire un petit peu chaud, notre vigne fleurit, enfin, notre fructifie en automne. nos pruniers, nos abricots, nos pêchers, tout ça, vont fructifier beaucoup plus tôt. Au moment où la vigne va avoir besoin de plus de ressources du sol, c'est justement le moment où ces arbres à noyaux n'en ont plus besoin. Donc, ils vont non seulement permettre à la vigne d'avoir accès à des ressources très tôt au printemps, mais également au cœur de l'été, parce que le prunelier aura nourri, aura aussi contribué à apporter 20% de sa sève pour entretenir son réseau mycorhizien, qui est le même que celui que la vigne, et donc, il va permettre, au moment où on en aura le plus besoin pour faire remonter un maximum de nutriments dans nos raisins, au moment où notre vigne fait ses propres grains, on aura accès à ça. cette symbiose étonnante, cette coopération étonnante. Et le dernier, là, que je voulais présenter, c'est l'Orme, l'Orme aussi, qui démarre très tôt au printemps, qui en plus a pris la bonne initiative de ne plus grandir, vu que dès qu'il arrive à 10-12 ans, il meurt. Et donc, il reste sous une forme relativement naine, mais peut se redrajonner, repartir dans les haies, sans prendre énormément d'ampleur aujourd'hui. Finalement, le fait de cette graphiose qui détruit nos Ormes est peut-être aussi une bonne nouvelle, parce que l'Orme va pouvoir permettre d'entretenir un réseau mycorhizien comme le fait le prunelier, sans nécessiter un énorme entretien. Voilà, donc, et toutes ces plantes, notre vigne, je ne sais plus, c'était Marceau qui disait, elle est née les pieds dans l'eau, au bord de l'eau. Marc-André le disait aussi. Ah oui, le fait qu'on ait de l'eau, c'est une vigne née quelque part. Ça veut dire que l'écosystème dans lequel elle existe va contenir tout ce dont notre vigne a besoin pour se développer. il y a des centaines de milliers d'années d'évolution, de co-évolution dans ces milieux-là. Avez-vous remarqué que lorsqu'on est tout près de l'eau, on a souvent moins de 1000 dioux ? Ça ne réagit pas. D'accord ? Pas d'accord ? Par contre, quand on est à proximité, un peu plus loin, là, on en a. La fraîcheur que ça apporte. Mais là, on a souvent moins de parasites, on a souvent moins de problèmes près de l'eau, parce que cet écosystème-là est capable de faire émerger tout ce dont notre vigne a besoin. c'est là qu'elle est née. Elle est née, donc c'est primordial. Primordial, ça vient avant. Vous voyez ? Primordial. Un écosystème aquatique est primordial. Il vient avant la vigne. Donc si, à côté de chez vous, il n'y a pas d'écosystème aquatique, il peut y avoir un problème pour que notre vigne puisse trouver son autonomie, sa résilience. Vous voyez ce bon, vous avez remis une autre qui vous trouve très belle. Et donc, finalement, quand on commence à envisager des systèmes, comme ici, agroforestiers, des arbres, de la vigne, de l'enherbement, on voit que ça modifie de façon assez singulaire la forme du paysage. Et alors, cette modification de la forme du paysage va avoir plein de conséquences. Et une de ces conséquences, c'est celle que je voudrais commencer à défendre. Ah oui, je vais oublier ça, pardon, excusez-moi. Avant ça, le vieil arbre. Alors là, c'est un cadier qui se trouve pas très loin, dans le sud-est de la France. Un arbre de 2000 ans. et cet arbre qui existe dans un lieu depuis très longtemps. Cet arbre, il vit en interaction avec plein de micro-organismes. Sur ses 2000 ans d'histoire, il a vécu des tas de choses. Du chaud, du froid, du sec, du mouillé, du malade, du très bien également. s'il vit toujours, c'est qu'il a réussi tout au long de sa vie à créer des interactions avec les êtres qui sont autour de lui qui lui permettent de bien vivre. Et on mesure que, par exemple, en termes de diversité d'insectes, tous les 100 ans, le nombre d'insectes, le nombre d'espèces d'insectes augmente de 30% sur un arbre. Tous les siècles, 30% en plus. Il y a bien sûr tous les insectes qui mangent l'arbre, tous les problèmes, mais également tous les auxiliaires. Sur les micro-organismes du sol, on avait mesuré, par exemple, sur des pommiers, des pommiers en culture conventionnelle. On a 6 à 7 champignons mycorhiziens sur un pommier conventionnel. Dans un système, on va dire, biologique, on a de l'ordre d'une quarantaine de champignons mycorhiziens sur les racines. Et sur des pommiers de 2 ans à proximité de très vieux arbres comme ça, le plus qu'on ait trouvé, c'est un pommier qui avait 185 champignons différents sur ses racines. C'est énorme. Des choses énormes. Les vieux arbres ont beaucoup plus de biodiversité microbiologique, ont des microbiotes beaucoup plus complexes que ceux des jeunes arbres. Et quand on est à proximité d'un vieil arbre, on est à proximité de toute une collection de micro-organismes. C'est un outil presque biotechnologique qui va nous permettre d'avoir accès à énormément de choses de ce qu'a vécu un arbre dans un milieu donné. Ici, vous voyez, la vie ne pousse pas bien autour parce qu'en fait, ce vieil arbre n'est pas bien connecté. Les systèmes d'exploitation de certains vignobles ne permettent plus la connexion. Ce qu'on expliquait, on apporte un petit peu trop d'engrais. les réseaux mycorhiziens ne fonctionnent plus et donc les plantes rentrent en opposition au lieu de rentrer en symbiose. Et donc, les micro-organismes des arbres se mettent à jour en permanence par le biais des oiseaux. Les oiseaux migrateurs. Ils font des grandes migrations. C'est des grands schémas migratoires qui vont du nord de l'Allemagne. Un grand chemin qui passe par là et un autre grand chemin qui passe par ici. Les deux convergent dans la bande intertropicale et notamment un peu plus bas en Éthiopie où existent tous les climats de la planète en Éthiopie. Jusqu'en bas du sec, du chaud, entre 2300 et 2700 mètres d'altitude, on a à peu près les mêmes plantes qu'ici, plus beaucoup d'autres. On a à peu près les mêmes micro-organismes qu'ici, plus beaucoup d'autres. On a à peu près les mêmes insectes qu'ici, plus beaucoup d'autres. Et donc, les oiseaux remettent à jour en permanence les écosystèmes au fur et à mesure que le climat se réchauffe. Depuis 10-12 000 ans que le climat s'est réchauffé, les nouvelles espèces arrivent toujours du Sud, les nouveaux micro-organismes arrivent du Sud. Et donc, tout ce dont on ne peut avoir besoin arrive aussi du Sud. Et donc, on a aussi à mener cette réflexion de comment faire en sorte que les oiseaux puissent venir de plus en plus souvent chez nous pour enrichir nos collections de micro-organismes de ce qui peut émerger parce que le climat se réchauffe, parce que le sol est de plus en plus salin, parce que la canicule et les ultraviolets vont casser beaucoup de choses qu'il y aura besoin de réparer avec de micro-organismes qui n'existent peut-être pas encore chez nous, mais qui peuvent venir de l'extérieur. On me dit d'accélérer. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, vous voyez que la forme de nos vignobles évolue. Il faut qu'il y ait bien sûr des vieux arbres, des zones humides, des haies, des choses dans lesquelles toute cette vie puisse circuler. Et là, on revient à un diapo du début. La condensation. Vous voyez les nuages qui passent comme ça. Pourquoi est-ce que le nuage apparaît à un moment donné dans l'espace ? C'est juste parce que cet endroit, il y fait plus froid. On a tous vécu ça dans une chambre froide lorsqu'on dort la nuit. La condensation apparaît sur la vitre, à l'endroit où il fait le plus froid. et elle apparaît que là. Comme s'il y avait une espèce de flux qui faisait que toute l'humidité va se condenser à l'endroit le plus froid et pas ailleurs. Voilà. Donc là, c'est juste à côté de chez moi. Vu d'en haut, on a un petit... C'est là, on a une petite clairière. Et c'est les photos de ce satellite-là avec un des algorithmes qui nous permet de mesurer la condensation en temps réel dans une parcelle. Et donc ici, c'est une parcelle, c'est une clairière dans laquelle il y a un verger actuellement. Et vous voyez, il y a tout un côté de la parcelle où il y a une condensation intense. Là, sur cette image-là, c'est de l'ordre de 4 mm. C'était au mois de septembre 2019, juste à la fin de la canicule. Les pluies n'avaient pas encore repris chez nous. On avait des secteurs chez nous, alors qu'il n'y avait pas plu depuis longtemps, dans lesquels, toutes les nuits, on récupérait entre 2 et 4 mm d'eau. Simplement parce que ça condense. Ça condense, il fait un petit peu plus frais à ces endroits-là. Alors ça, qu'est-ce qui s'y passe ? Lorsqu'on a une culture très homogène, vous voyez, tac, tac, donc là, j'avais représenté des arbres, un motif fuyant. L'air circule et donc, en fait, il ne se passe rien. Ça ne fait que attirer par effet venturi toute l'humidité qui peut y avoir là-dedans. Ça la fait fuir et ça fait partir tout ce qu'on peut avoir là. Lorsqu'on a un motif, vous voyez, avec des ouvertures, des clairières, des choses comme ça, on a un motif condensateur. C'est-à-dire que l'air passe mais à chaque fois, il y a des petits vortex qui se forment à l'intérieur. Et vous voyez là, en dessous, mes nuages lenticulaires qui sont maintenus par la présence des arbres, par la présence des choses. L'air arrive, s'engouffe là-dedans et comme elle va rencontrer des zones plus froides ici, elle va se condenser. Deux à quatre millimètres. Ça se condens... Oui, c'est impeccable sur le milieu. Alors, oui, c'est impeccable sur le milieu. Alors, c'est là où c'est très intéressant, c'est que ça va se condenser sur le plus froid. Alors, le plus froid, c'est quoi ? C'est par exemple une branche toute jeune qui a plein de turgescence, qui veut pousser rapidement. Vous voyez, des jeunes branches, des jeunes... Voilà. Ça, c'est froid. Donc, le milieu va se condenser là-dessus. Mais si, là-dedans, j'ai un lierre qui est plus froid, entre 5 et 8 degrés de moins que ma feuille de vigne. C'est énorme sur les lierres. Eh bien, en fait, ça va se condenser à l'endroit le plus froid. Ça se fait la nuit. Un endroit où la plante ne transpire pas. Par contre, elle est tout à fait capable d'absorber cette eau par sa surface foliaire. Vous ferez l'expérience, maintenant que vous le savez, de mettre votre main en début de nuit ou en fin de nuit sous les feuilles de vigne, sous des feuilles de lierre, dans des feuillages denses. Et vous allez sentir la condensation se porter sur vos doigts. C'est comme quand le soir, il y a un moment donné, on pèse sa croûte parce qu'il fait chaud et puis on sent la fraîcheur qui nous tombe sur les épaules. Vous voyez ? Ce moment-là, c'est le moment où la condensation intervient. Et elle intervient donc sur des plantes qui ne transpirent pas. Le lierre l'absorbe quand même. L'absorbant, il va être obligé d'en stocker une partie parce qu'il s'est déshydraté aussi dans sa journée. Mais tout ce qu'il va avoir en plus, il va le relarguer dans le réseau mycorhizien, dans le réseau d'hyperfluidité. Et cette eau, vous allez la récupérer la journée suivante pour la vignée qui est à côté. Donc non seulement, vous allez pouvoir essayer d'envisager des structures de condensation plus froides que votre vigne qui vont capter l'humidité pour que cette humidité n'arrive pas sur vos feuilles de vigne. Mais en plus, cette eau, vous pourrez la récupérer en partie par vos plantes dans la journée suivante. Et donc, vous allez commencer à créer un nouveau cycle de l'eau qui va se faire sur quelques mètres et qui pourra fonctionner plusieurs fois dans la même nuit. C'est ça aussi qui est surprenant. C'est-à-dire qu'une eau qui va tomber une fois, vous aurez la possibilité de la faire retomber et de la réutiliser plusieurs fois, finalement. Voilà. C'est juste une porte qui est ouverte sur un nouveau possible. Mais un nouveau possible qui, par exemple, se traduit, ça c'est un vignoble en Autriche, qui se traduit de façon assez extraordinaire. Vous voyez, donc tout le paysage a été retravaillé en terrasse avec un vignoble plat très facilement mécanisable. Et sur tous les décrochements, on a des corridors où circule la vie, mais également des zones dans lesquelles l'eau se condense. Et cette eau de condensation qui apparaît dans ces zones-là va être redistribuée sur les vignes à leur tour. Voilà. Donc, si on a du relief, c'est vraiment des gros ouvrages, là, ça nécessite de travail à la chinoise. Mais on peut aussi s'amuser à recréer des reliefs avec des arbres qui vont contribuer à faire la même chose. C'est pour ça que, Alain le disait tout à l'heure, l'eau se cultive. Aujourd'hui, on a des moyens d'envisager de cultiver de l'eau alors qu'il paraît qu'on en manque, qu'il paraît que des réflexions sont en cours pour ouvrir à l'irrigation certaines appellations ou pas. on a peut-être des moyens de pouvoir agir très, très concrètement au cœur de nos parcelles. Voilà. La vie est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada